Nous allons nous intéresser ici aux chromosomes qui constituent notre cellule. A l'intérieur de notre cellule, on va retrouver plein de chromosomes. On va prendre une photo de ces chromosomes et ça c'est ce qu'on appelle le karyotype. Retenez que le karyotype c'est une photo de tous les chromosomes de notre cellule. Reprenons notre cellule humaine ici avec à l'intérieur un noyau en orange. En orange foncé, vous allez retrouver l'ADN qui est condensé. Avant de se diviser, votre cellule va compacter cet ADN, ce matériel génétique, en petits bâtonnets que l'on appelle des chromosomes. Tout ceci ce sont des chromosomes. Si nous regardons maintenant notre noyau en microscopie avec des colorants, les colorants permettent de différencier les différents types de chromosomes, Premièrement, on observe au début un amas diffus, donc c'est bien le matériel génétique qui est diffus dans le noyau, donc qui n'est pas encore compacté en chromosomes. Avant la division, cet ADN, ce matériel génétique, va se compacter en petits bâtonnets. Là on peut très bien voir que le colorant permet de différencier les types de chromosomes. Le problème c'est que les chromosomes sont tous mélangés, donc c'est difficile d'analyser une cellule comme ça. Le but ici c'est de former un cariotype, donc un cariotype c'est une photo de tous ces chromosomes qui vont être classés. Nous allons analyser ce cariotype humain, donc on va prendre le cas des cellules humaines. On retrouve nos chromosomes, on va les classer en cariotype. Premièrement, ce que l'on peut observer, c'est que tous les chromosomes sont par paire. Pourquoi les chromosomes sont en double ? Tout simplement parce que vous avez des chromosomes qui proviennent de votre mère, donc qui étaient dans l'ovule, et des chromosomes qui proviennent de votre paire et qui étaient dans le spermatozoïde. Donc c'est pour ça que nous avons tous les chromosomes en double. Alors ces chromosomes, ils vont être classés du plus grand au plus petit. Donc le chromosome 1, la paire de chromosomes 1, on voit que les chromosomes sont très grands. Si je prends la paire de chromosomes 22, on voit que les chromosomes sont tout petits. Donc ils vont être classés par taille, ils vont être numérotés. Ce qu'on observe chez l'être humain, c'est que nous avons 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes. Tous les êtres humains, chaque homme, chaque femme a 46 chromosomes. Alors nous avons 22 paires plus une paire de chromosomes sexuels. Donc on le voit ici, pour la dernière paire, on peut soit avoir le chromosome X qui est plus grand, ou le chromosome Y qui est petit. Donc l'agencement de ces chromosomes va déterminer que l'on soit un homme ou une femme. Par exemple, si vous avez deux chromosomes X, donc les grands chromosomes, vous serez une femme. Si par contre, vous avez un petit chromosome Y et un grand chromosome X, vous serez un homme. Alors ça, c'est un cariotype normal. Malheureusement, les chromosomes peuvent avoir un profil anormal, c'est ce qu'on appelle les maladies chromosomiques. Donc si je reprends ici, regardez la paire de chromosomes 21 qui est ici, qui va être composée classiquement de deux chromosomes, parfois on peut avoir une malformation qu'on appelle la trisomie 21. Donc trisomie, ça veut tout simplement dire qu'on a trois chromosomes au lieu de deux. Donc quand on parle de trisomie 21, ça veut dire que ça touche la paire de chromosomes 21. Donc la trisomie 21 va apporter des caractéristiques morphologiques particulières, un retard mental, etc. Donc l'individu va normalement être suivi. D'autres maladies chromosomiques, c'est ce qu'on va appeler les monosomies. Monosomie. Donc la monosomie, c'est tout simplement un seul chromosome au lieu de deux chromosomes. Donc il n'y a plus de paire de chromosomes, il va manquer un chromosome. Donc par exemple ici, ce sera la monosomie 4, parce que ça touche la quatrième paire de chromosomes. En général, les individus atteints de monosomie ne sont pas viables, donc ils ne peuvent pas, ils naissent pas, ou alors ils meurent malheureusement très rapidement, parce qu'ils sont mal formés, c'est des malformations très importantes. Donc on observe très peu de monosomies. Donc cette trisomie monosomie peut également se produire au niveau des chromosomes sexuels. Là aussi, on va rencontrer par exemple des individus qui vont avoir trois chromosomes X, d'autres qui vont en avoir un seul. Donc certains individus vont avoir des problèmes morphologiques importants, des problèmes de croissance, etc. D'autres peuvent avoir une vie tout à fait normale, et même ne pas connaître leur état, parce que ça n'affecte pas leur vie de tous les jours. Donc là, on a un cas particulier quand ça touche les chromosomes sexuels. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un karyotype est une photo de tous les chromosomes d'une cellule. Donc les chromosomes sont regroupés par paire. Ils vont être classés par taille des plus grands aux plus petits. Chromosome 1, très grand. Chromosome 22, très petit. Et ils vont être numérotés, donc de 1 à 22, plus une paire de chromosomes sexuels, qu'on appellera soit X ou Y. Donc lorsque l'on est une femme, on a deux chromosomes X. Par contre, les hommes auront un chromosome X et un petit chromosome Y. Réki.